bonjour à tous comment vous allez bien moi ça va super en tout cas je suis super content parce que ça y est c'est parti il est arrivé on peut y aller on commence à distribuer les fourgons pilotes ça y est mon patron et les bonnes idées de les de les commander on va pouvoir vous vendre des fourgons pilotes et là croyez moi ça va vous plaire enfin moi en tout cas je suis super content donc écoutez on va commencer par le classique de chez pilote en fourgon c'est à dire le v600g v600g modèle 2020 sur porteur fiat 140 chevaux de litre 3 avec additif maintenant ça c'est fait on a les jantes 16 pouces toll la moustiquaire la moustiquaire madame oui vous pourrez aller à côté d'un lac ou d'une rivière sans problème vous ferez pas piquer le marche pied électrique est bien là on a nos rétroviseurs courts donc ce qui nous permet de croiser des camping-cars sans taper ça c'est plutôt pas mal et au niveau de la taille donc je voulais pas dit mais au niveau de la taille on est en 5,99 de long juste moins de 6 mètres pour payer moins cher sur le ferry on va être à 2,58 hors tout en hauteur et on est à 2,05 de largeur allez on regarde un petit peu nos baies par exemple tiens nos baies comment ça se passe alors on est sur des baies affleurantes regardez avec tour alu très très sympa bon ben ça forcément ça plaît ici on va remplir nos eaux propres avec un bidon vous verrez tout à l'heure enfin bidon réservoir qui est juste derrière ça doit être un 100 litres tiens comme je me souviens plus que c'est tout nouveau je vous mets juste ici la capacité des eaux propres et des eaux l'arrière du véhicule ils ont été très sympa et c'est assez rare pour qu'on puisse le souligner c'est qu'on a également des baies à projection à flantes regardez ça avec tour aluminium également à l'arrière ça ça fait plaisir et on a également une caméra de recul alors vous allez me dire mais non il est fou il n'y a pas de caméra mais si parce que la caméra la caméra elle est cachée juste là et vous verrez tout à l'heure où arrive l'image de la caméra ça va vous plaît côté conducteur on va avoir le p17 pour pouvoir se brancher l'extérieur voilà comme ça on va pouvoir alimenter les prises de 130 qui sont dans le véhicule pour recharger cpc et compagnie on a également juste ici dont vous aurez deviné que les sanitaires sont de l'autre côté la cassette toilette ici la ventouse du chauffage donc ça nous laisse présumer que normalement le chauffage truma qui est sur le gaz 1 va se trouver au niveau de la dinette et ici pour remplir le gasoil donc on a bien modèle 2020 l'additif l'adiblou l'adblou plutôt liquide à basse durée pour casser vous savez les échappements quand le moteur est froid pour préserver les poumons de nos petits enfants pour ce qui est de la vidange les eaux grises en fait juste à gauche du marche pied ici on a une tirette et de toute manière vous trouvez facilement parce que c'est symbolisé par un sticker elle est comme d'habitude on commence par la partie conduite à l'intérieur alors partie conduite on est évidemment sur un fiat ducato 2 litres 3 140 chevaux à la base est en 120 on l'a pris en 140 pour que vous ayez un petit peu plus de couple on a source véhicule régulateur limiteur de vitesse comme d'habitude réglage des rétroviseurs électriques dégivrant la première minute nous avons les store et me store et me intimité alors on les a devant on les a également sur le côté ils se remontent ils sont bien là vous inquiétez pas on les a partout nous avons la station multimédia 8 pouces et la station unité multimédia 8 pouces c'est la belle qu'on a pris c'est à dire celle hop avec le gps intégré ça c'est plutôt pas mal ça fait toujours ça de moins acheter derrière on a le dap plus ça c'est les radios numériques les radios normales si on connecte son téléphone et là si on veut la caméra de recul quand on en marche avant alors évidemment j'ai pas démarré le véhicule donc ça va être un petit peu compliqué mais on a la caméra de recul qui est là tiens je vous fais voir on va démarrer le véhicule je vous fais voir à quoi ressemble à la vision de la caméra de recul voici la caméra de recul avec ses zones de sécurité voyez ouais mes deux collègues qui sont en train de passer pour les bricoler devant donc à ce niveau là vous êtes tranquille c'est une grand angle un pas de souci au niveau du son on peut y aller on a un super son tout est déjà prééquipé en haut parleur il n'y a pas de souci à ce niveau là on va trouver sur ce véhicule également la tablette nouvelle génération savez on prend on tire très fort toujours en peur mais c'est normal ici on va débloquer et on peut quand même bloquer un téléphone ou quelque chose juste au dessus et on va pouvoir venir le brancher juste en dessous parce qu'on a un port usb pour recharger le dit téléphone au niveau de la conduite pure sur ce véhicule on a pas mal d'aide à la conduite quand même on a le sp savez l'anti patinage on à la bs on à l'anti blocage des roues au freinage également qui est bien présent qui est là je vous ai pas parlé de la charge utile tiens je suis en train de penser on est sur un châssis 3 tonnes 5 sur ce véhicule ce qui nous permet quand même d'avoir une belle charge utile de 660 kg ça c'est toujours agréable on voit qu'on a le double airbag également qui est bien présent dans le volant devant et là juste là au niveau passager nous avons la climatisation manuelle qui va comme d'habitude voilà nous envoyer un peu de terre frais par rapport à cette petite grille là dans ce vide poche donc qui qui correspond on a également ici voilà le vide poche qui est un souci d'ailleurs il faudra qu'on le répare normalement il descend pas aussi bas le porte gobelets qui est juste là donc je pense que là normalement on a dû faire ah non j'ai oublié la boîte vitesse si rapport manuel il est possible sur fiat de le commander en boîte automatique prévoyez un petit peu de délai par contre on doit être à peu près à à vérifier je pense je vous mets en incrustation le prix il me semble que c'est 2800 euros par contre il faut après prendre l'éco pack c'est à dire le start and stop en 140 chevaux plus légende 16 donc on est plus vers les 3000 euros au final vous voulez une très bonne nouvelle 1 et oui vous monsieur qui tentait désespérément de mettre vos bagages à l'arrière du fourgon il manque toujours un petit peu de place regardez ça regardez ça et ben c'est pas la peine d'amener une table parce qu'on a le rail extérieur sur le côté de la cuisine qui vous permet de sortir la table qui est à l'intérieur pour manger à l'extérieur je profite du fait que j'ai enlevé la table pour vous faire voir qu'on a juste sous le rail principal des rails inférieurs qui permettent de mettre la table plus basse pour mettre le complément et faire le couchage supplémentaire également au niveau du salon et ça c'est la bonne idée je trouve on a de quoi brancher son téléphone comme ça on vient après le poser sur la table il va recharger tranquillement pendant qu'on déjeune sous la table également dans la partie double plancher on en profite pour rajouter un petit peu de rangement et là c'est la tuile là c'est la tuile votre fille vous appelle ou votre fils vous appelle vous dit tu peux pas garder le petit s'il te plaît vous aviez prévu de partir donc va falloir coucher quelqu'un en plus dans le fourgon pas de panique pas de panique regardez on a le complément dinette alors bien sûr j'ai pas mis le matelas mais vous avez un supplément qui vient se rajouter voyez sur la table qui est posée directement sur la rallonge avec ses pieds supplémentaires et à l'arrière vous allez voir vous avez tous les coussins pour faire le lit voici je vous fais voir quand même comment c'est quand c'est mis en place donc kevin va pouvoir passer de très très bonne nuit et du coup il sera de bonne humeur vous allez passer un bon week-end qu'est ce que je vois là et ben cric et oui on a un cric ce qui veut dire qu'on a normalement une roue de secours et je vous confirme juste en dessous j'ai bien regardé on a la roue de secours dans le coin en bas juste en dessous on a la prise pour brancher notre douche d'été ça c'est très très sympa voyez ici également une trappe de visite qui va sur notre bidon d'eau propre ça c'est ce que j'apprécie chez pilote c'est que là au niveau vraiment des accès pour le bidon d'eau propre c'est super pratique donc on a notre pompe qui est juste là voyez donc au chaud au froide pour la douche d'été pas de souci de ce côté là là on a le flexible et on le range là on est tranquille allez on regarde comment ça se passe au niveau du gaz alors double emplacement deux bouteilles de propane 13 kg on a très très bonne nouvelle moi j'adore ça vous savez la sécurité gaz en roulant le crash sensor c'est à dire que si jamais il ya un mouvement un petit peu brusque au niveau du véhicule là cette partie là en amont du détendeur va bloquer l'arrivée de gaz directement donc ce qui fait qu'on peut rouler en toute quiétude avec le gaz ouvert et faire fonctionner par exemple son frigo si on a besoin sur le gaz même en roulant ou même le chauffage en roulant ça c'est possible donc joint d'isolation là vous êtes tranquille même sienne fuite ça va pas remonter au niveau du lit surtout que comme d'habitude on a ici une aération pour que ça parte en dessous et voyez que là en plus on est traité à lui ça c'est plutôt pas mal voilà je vous fais voir commençons comment se présentent les choses comme réconfigurer l'arrière du véhicule lorsque le lit est relevé 1 donc vous voyez qu'il ya une sangle type ceinture de sécurité qui est là bon que ce qu'on connaît déjà le lit le matelas lui peut se rouler ça c'est le complément pour le couchage à l'avant qui est là et ça vous fait quand même bon en ouvrant la base que tout ça c'est juste dans des rails c'est posé en dégageant tout ça vous pouvez quand même mettre quelque chose d'assez long sans aucun problème donc me voici dans la soute voyez regardez le lit est relevé c'est pour vous faire voir les rangements qu'on a dessous donc il y en a quelques uns qui sont quand même assez sympathique donc sur la partie gauche là bas c'est la soude gaz donc pas de rangement mais là on a quand même voyez un grand tiroir qu'on va bien apprécier pour manger nos affaires un autre juste en dessous avec le frein vous savez comme dans les cuisines et là une trappe qui se présente comme ça de l'autre côté également un rangement on va dire petit rangement secret juste sous le lit comme ça le filet qu'on apprécie toujours pour manger deux trois petites choses ça c'est toujours pratique et ici l'après c'est une trappe de visite trappe de visite pour aller sur le bidon d'eau propre avec toujours pratique la vanne de vidange pour les eaux propres avant de mettre en hivernage pour l'hiver alors chez pilote et ben chez pilote on n'a pas décaissé l'avant on a fait le choix après ça ça dépend vraiment des personnes de conserver un rangement juste au dessus dans la casquette bon il est pas mal il est sympa il est bien intégré donc pas de soucis à ce niveau là pour ce qui est des sièges on est bas sur les capitaines cher qu'on retrouve qui sont chers à pilotes c'est à dire des sièges qui vont être plus évasés qui vont être très très confort vraiment avec une très bonne assise avec sur les deux sièges réglage de hauteur vous avez l'inclinaison et la hauteur donc là pour le coup vous serez pas mal et on a également les deux accoudoirs pour être mieux parce que là ce type de véhicule quand même c'est fait pour faire de la route pour ce qui est de la dinette on a deux places à l'arrière ceinturé ce qui signifie que deux places à l'arrière deux places avant on est sur un quatre places carte grise donc vous pouvez partir à quatre sans problème sur ce véhicule voyez qu'on a une grande table avec sa maxi rallonge qui va nous permettre de desservir le siège passager pour pouvoir manger donc en face de manière très aisée avec une grande assiette un qui est là et un qui est sur le siège passager chacun son assiette en face à face comme ça on est plutôt pas mal bon les amis j'ai enlevé l'assise voyez l'assise de la partie dinette pour vous faire voir ce qui se passe juste en dessous et il s'en passe des choses croyez moi alors qu'est ce qui se passe on a surtout le chauffage bon notre combi truma 4000 watts savez ça fait ballon d'eau chaude 10 12 litres à vérifier et ça fait également chauffage 4000 watts donc ça c'est juste là c'est pour ça que vous voyez on a la sortie là avec normalement la ventouse qu'est l'extérieur ici on a notre disjoncteur qui est là les fusibles généraux là à bien repérer et notre chargeur qui est là donc là n'espérez pas ranger des choses sous la dinette c'est déjà bien occupé juste au dessus de la dinette vous voyez on a l'emplacement pour la télévision c'est généralement mais la télé là pour pouvoir la regarder de l'avant du véhicule donc cette télé on va la mettre là avec un support qui va tourner qui va desservir également la partie chambre à l'arrière et c'est pourquoi on a un pré câblage qui est déjà présent pour pouvoir mettre nos télévisions avec un inter au dessus de la cuisine on en a 2 1 2 et au niveau chambre 4 de chaque côté donc 6 placards supplémentaires et voyez l'ambiance lumineuse est vraiment très très sympa tableau de bord du capitaine donc on retrouve la tablette expérience cher à pilote donc avec sa gestion très affinée au niveau de la batterie voyez 93% il nous reste un jour 15 heures d'autonomie on est en décharge de moins 3,8 ampères parce que là le panneau solaire il fait pas beau donc il va pas fonctionner j'appuie ici j'ai la possibilité de régler une alerte pour savoir quand je suis à par exemple moi j'ai mis 25% et on met quel type de batterie on va gérer agm gel lithium etc et pareil pour les eaux propres et les eaux sales c'est à dire qu'on va pouvoir mettre aller monter ça moi je veux pas le mettre à zéro je veux qu'à 25% ça me dise que je suis à 25% d'eau propre que ça m'avertisse et pour les eaux grises et ben on va mettre on va baisser un peu à 75% comme ça on est pas mal et bien sûr on a la gestion après ici voilà normalement alors faut appuyer au bon endroit avec mes gros doigts de tout ce qui est éclairage pompe à eau et auxiliaire la bonne nouvelle également c'est qu'ils ont pensé à nous mettre la commande cp plus maintenant on la retrouve un petit peu partout la commande cp plus c'est ce qui nous permet de régler le chauffage chauffe eau et la force de ventilation et l'heure ce que ça fait également petite horloge mais surtout on peut programmer une eau chaude ou un chauffage à une heure précise et ça c'est toujours pratique on se fait la cuisine les amis alors la cuisine donc on a deux feux deux feux avec piezo c'est avec moi j'aime bien le piezo ça me fait toujours plaisir une rallonge ici de plan de travail qui vient se lever sur le côté là sur le sur le lavabo sur l'évier pardon on a mis une planche de découpe et on libère notre notre évier comme d'habitude une épicerie métal sur le côté et là voyez on va faire maintenant les rangements juste en dessous donc un premier tiroir le ballon alors qu'est ce qui se passe on n'a pas mis le et non il n'y a pas de trilleur à couvert ça c'est très dommage ah 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 qu'est ce que j'ai vu en dessous qu'est ce que j'ai vu en dessous qu'est ce que j'ai vu en dessous et non c'est la poubelle on a la poubelle voyez voilà qui est cachée là petit superfuge ici ça c'est très sympa pour mettre les bouteilles par contre pas de trilleur à couvert là je suis super déçu au niveau de l'évier donc un grand tiroir casserolier ici un autre en dessous encore un autre en dessous donc pas mal de rangement quand même au niveau de la cuisine on est bien allez me voici dans la partie douche donc la partie douche on a une maxi douche là pour le coup un douche xl avec arrivée de chauffage juste ici vous n'aurez pas froid un toilette en translation qui va venir comme ça ici pareil un lavabo en bascule qui va tomber et je sais de vous mettre ça en place j'appuie sur le bouton mon lavabo vient voici donc j'ai mon lavabo pour faire ma toilette avec mon pommeau de douche que je vais prendre ici et que je vais mettre en position comme ça donc voilà on limite les pièces c'est plutôt pas mal ça donc mon lavabo mon toilette en dessous ici un miroir avec des rangements je vous fais un petit plan sur les rangements avec cette couleur bois et ce bleu pétrole qu'on retrouve qui est très très sympa ici des étagères je vous fais voir maintenant comment ça se présente pour les toilettes et voici pour les toilettes donc ils étaient en dessous ils disparaissent en dessous ils viennent apparaître en translation 1 en appuyant sur un bouton sur le côté juste pour les libérer donc on retrouve ces toilettes tête formes comme d'habitude avec sa cassette de 20 litres donc trois quatre jours d'autonomie tranquille donc la porte des toilettes est juste à côté ici une penderie quand même qui est cachée voilà très discrète la prendrie mais bon ça suffit largement avec sa barre de suspension juste au dessus donc là on est sur un lit transversal arrière un lit qui fait 134 par 194 donc j'ai pas mis le matelas en place que vous voyez le matelas est roulé il est protégé par un pvc comme j'ai du monde qui passe sur la concession on sait jamais avec des doigts un petit peu sale on peut le salir et moi je dois vendre ce véhicule donc je préfère qu'il soit là là il est plus pérenne il est resto propre on est tranquille vous pouvez du fait de voir qu'on est sur un saumier latte donc vous dormirez plutôt pas mal pour enfin moi je dormirai partout mais vous avez cette partie là on peut enlever ces parties là et vous avez un décochement qui vous permet de poser le pied pour monter sur le lit ce qui est très sympa c'est que le lit est bas le lit est très très bas voyez il arrive on est plus bas que la taille juste au dessus du genou donc ça vous fait un lit qui est super raisonnable en hauteur et je sais que ça mes clients me demandent parce que bon des fois on a des petits problèmes de hanches ou de genoux c'est un petit peu compliqué là pour le coup on est pas mal bonne nouvelle également à l'arrière pas de baie de ce côté ci côté passager pas de baie côté conducteur ce qui nous permet suivant l'inclinaison du véhicule de mettre les oreillers d'un côté ou de l'autre sans abîmer des stores ou des moustiquaires et ça je trouve ça extrêmement malin du fait qu'en plus qu'on ait les lumières des deux côtés voyez donc on va vraiment se mettre du côté qu'on préfère également regardez à l'arrière caché juste au dessus des ports usb pour recharger vos téléphones pendant que vous dormez ils sont bien là ils sont présents et ça c'est pratique autre très bonne nouvelle c'est qu'on a le grand frigo dans ce véhicule ça c'est très très bien c'est à dire qu'on peut faire plein et partir trois quatre jours sans problème sans s'embêter à faire les courses voilà on a le frigo 141 litres c'est le le tête fort 141 litres avec sa porte à part pour le conservateur voyez hop et ici sa gestion ce que c'est un frigo très mix automatique c'est à dire que ce frigo regardez hop là voilà on va gérer l'énergie qui nous convient le mieux avec le réglage du froid là et on peut enlever les erreurs etc bon je vais l'éteindre parce que comme il n'y a pas d'énergie là il se demande un peu ce qui se passe mais oui avec ces deux bacs légumes en dessous séparés donc c'est un frigo qui va fonctionner sur le gaz pour créer du froid il va fonctionner sur le 220 pour créer du froid il va fonctionner sur la batterie du porteur pour conserver quand vous roulez bien écoutez les amis j'ai fini la présentation de ce pilote v600g modèle 2020 donc on est sur un véhicule qui a un panneau solaire un autoradio 8 pouces avec gps une douche extérieure moquette de cabine moustiquaire de portes latérales store rémi à l'avant caméra de recul une batterie agm auxiliaire on est sur un chauffage 4000 watts double emplacement bouteille 13 kg vous aurez vu ça grand frigo 141 trimix automatique avec après l'autoradio le régulateur limiteur double airbag vous avez vu tout ce qu'on a vu depuis le début ce véhicule est en prix de départ à 45 900 euros on va se rapprocher plus des 50000 avec tout ce qu'on a mis dessus j'ai pas encore calculé exactement le tarif quoi qu'il en soit vous avez trouvé tout ça dans la description de la vidéo sur youtube n'hésitez pas à aller voir ou sur le site campeur-life.fr qui est le site internet maintenant que vous connaissez de la concession et de des deux autres concessions du groupe cap liberté et mots à loisirs n'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo si vous en voulez d'autres vous mettez un pouce moi ça m'encourage toujours un puis en plus ça me donne un petit peu de visibilité sur ce je vous dis à bientôt et puis bonne soirée ou bonne journée à vous salut les amis si vous souvenez plus d'où on se trouve un vous allez direction clermont ferrand on est à lande juste à côté c'est la concession au gros bus rouge où il ya l'adresse de notre site là voyez regardez www.camper-life.fr c'est la concession au gros puce rouge on est là